Hey, hola todos, que tal ? Ah, bon, voilà, je te fais l'intro en espagnol, ça change un peu. Ouais, je suis habillé en rouge et jaune, espagnol, mais aussi les couleurs de la Provence. Eh oui, bon, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez tous bien. Au moment où je te fais cette vidéo, il est quasiment minuit, je prends une petite pause à mon travail, donc tu la verras certainement demain matin. Je vais te parler, comme tu as pu le voir sur l'entête et sur la petite vignette, de la signature de Pape Alassane Gueye. Première recrue officielle de ce Mercato Estival 2021. Bon, qui est ce joueur ? Je pense que vous avez tous vu, comme moi, on a regardé des vidéos. Pour ceux qui ont suivi la Ligue 2 où il jouait avant au Havre, on a vu ses qualités. C'est un jeune joueur, donc de 21 ans, qui est né en région parisienne, à Montreuil, qui a fait toute sa formation au Havre. Il mesure plus d'un mètre 85, grand, assez costaud. Ses qualités de jeu, de ce que j'ai pu voir et lire ailleurs, je ne vais pas faire attention, tu me connais, je ne vais pas faire le pseudo connaisseur, genre je le suis depuis six mois, un an. Bon, j'ai regardé des vidéos et puis j'ai lu des articles concernant de gens qui le suivaient réellement. Et donc, de ce que j'en ai retiré en vidéo, c'est que c'est un gars qui est à l'aise avec le ballon. Comme tu as pu le voir, je ne t'apprends rien. On est tous d'accord que c'est un joueur qui a l'air très technique, qui est explosif. Au milieu du terrain, je pense qu'il va gratter pas mal de ballons. Il a une belle vision du jeu, de par ses passes, latéral ou en profondeur, un bon pied gauche. Tout ça me fait penser à un certain Gianni Limboula, en fait. Même gabarit, même style de jeu, dans la percussion, très technique. Mais je pense que Gueye, et je l'espère, aura une meilleure vision du jeu. Je pense, de ce que j'ai vu à 21 ans et qui aura surtout une meilleure mentalité. Enfin bref, ça m'a fait un petit peu penser à Gianni Limboula. Donc, premier recrut, gratuit. Il arrive libre, donc du Havre. Mais il y a une espèce de petit cheveu sur la soupe, comme on dit. Parce qu'il avait signé un précontrat en Angleterre à Watford. Mais pour le faire annuler, ils veulent s'appuyer sur une irrégularité de la visite médicale. Bon, ne vous inquiétez pas les gars, ça ne va pas casser son contrat avec l'OM ou quoi que ce soit. Ça va être une histoire qui va se gérer autour de 1 million d'euros à indemniser à Watford. Et c'est terminé. Donc, 1 million d'euros, franchement, dans un club de foot. C'est comme si toi, on te dit, bon, je t'offre ça, puis non, finalement, donne-moi 5 euros. On ne va pas chipoter, on ne va pas discuter. On ne va pas tergiverser s'il faut. D'ici la fin de la saison, l'OM verse 1 million d'euros. Et franchement, pour un joueur comme ça, il n'y a aucun problème. Là où je veux en venir, c'est qu'avec ce type de joueur, au vu de ses qualités, tu vas pouvoir jouer en 4-2-3-1, en 4-3-3. Il va s'adapter à tous les schémas de jeu, de par ses qualités et, je te dis, de son intelligence de jeu que j'ai pu constater que tu as dû voir toi aussi naturellement. Donc, c'est vraiment une très bonne recrue au niveau financier, au niveau qualitatif. Et puis, c'est un jeune joueur que tu vas pouvoir vendre parce que, rappelle-toi, si tu me suis depuis un moment, si tu es nouveau, d'ailleurs, bienvenue. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais parlé de la future stratégie de ma courte et de la gestion OEM avec soit des jeunes joueurs pour faire du trading. J'en avais parlé il y a plus de 2-3 mois. des joueurs en pré, cette saison, peut-être, pour essayer d'apporter un peu d'éléments à cet effectif, puisqu'on va jouer à la Ligue des Champions, et des joueurs libres. Bon, ben, Pape Gueye, il est et libre et jeune. C'est royal, franchement. Bref, on est dans cette dynamique de recherche de joueurs jeunes ou gratuits. Et c'est ce que je disais, notamment sur Twitter, avant qu'on me bloque, là. Je te dis, j'avais fait plusieurs tweets, c'est dommage. Je ne les ai pas, forcément, sous les yeux. Où j'annonçais beaucoup de trading, beaucoup de jeunes joueurs. En fait, j'avais annoncé les futurs, comment t'appelles ça, profils dans le mercato. Bon, après, il n'y avait pas besoin de sortir des Saint-Cyr. Je te dis, moi, ce que je t'avais dit, je pense que beaucoup le savaient. Beaucoup me disaient que non, ça ne se ferait pas. Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Les finances ne sont pas non plus au beau fixe. On doit passer devant l'ADNCG. On va voir comment ça va se décider. Et bon, moi, ce que je vois, c'est que malgré toutes les rumeurs de 20, de ci, de là, OM dans le tumulte, l'OM continue de faire son petit bonhomme de chemin. On prolonge des joueurs comme Péreng, Ake, qui pour moi sont des très bons jeunes, notamment Marley Ake. On achète, on lève l'option d'achat d'Alvaro González, qui sera chez nous pour trois ans. Dimitri Payet prolonge en baissant son salaire, mais quand même, il fait un effort. Enfin, tu vois, il y a un bon état d'esprit, il y a une bonne dynamique dans cet OM-là. Et puis, regarde, on fait signer Gueye. Alors, est-ce que c'est le travail de Zubizarreta qui se conclut maintenant ? Peut-être qu'il y avait un accord pour Kissing en fin d'exercice 2020, pour faire le compte, les bilans, etc. Ou soit c'est Jacques-Henri Hérault qui a géré ça tout seul, puisque actuellement, depuis plusieurs semaines, on n'a plus de head of football, on n'a plus de directeur sportif. Moi, jusqu'à maintenant, ça ne m'étonnait pas, parce que tu ne vas pas embaucher un mec un mois avant pour ne pas faire grand-chose. Pareil, un head of business, peut-être que ces gens-là seront embauchés courant juillet, je pense. Et puis, peut-être qu'en fait, Jacques-Henri Hérault et Ma Courte ont déjà leur nom. Et puis, que pour l'instant, à distance, ils donnent quelques conseils. Bon, de toute façon, d'ici le mois de juillet, on va apprendre beaucoup de choses, je pense. Sur l'OM, sur tout ce qui se passe autour, sur peut-être une potentielle vente, peut-être encore de nouveaux prétendants, parce que, alors, on a eu Alwalid, donc, rappelle-toi, comme tout le monde, j'avais fait une vidéo sur lui, mais pensant, moi, j'avais, bon, je t'avais dit que je ne pensais pas qu'il viendrait. Après, il y a eu cette rumeur d'un mec d'Azerbaïdjan, je n'ai même pas fait de vidéo dessus, parce que je n'ai donné aucune importance. Peut-être que je me trompe, en même temps, il va revenir, mais, bon, apparemment, c'est passé aux oubliettes. Maintenant, il y a Bujellal avec Adjuri, après, il y a soi-disant Poutine qui pousse au cul un russe pour acheter l'OM. Comme je vous le dis, comme je vous le dis depuis des semaines et des semaines, rappelez-vous en 2016, quand ma courte a pris, on a eu 15 rumeurs avant ma courte, et puis ma courte est arrivée 2-3 jours avant, coucou, c'est moi, je rachète l'OM. Mais oui, on va avoir beaucoup de rumeurs de vente avec, je te dis, là, on a eu le russe, on a eu l'américain, on a eu le mec d'Azerbaïdjan, on a eu l'homme du Moyen-Orient. On va avoir, je pense, de l'autre côté, un autre américain. Dans une vidéo, je t'avais parlé, rappelle-toi, je te le redis, que pour moi, potentiellement, ça pouvait être un mec du Nouveau Continent, là-bas, quand dit Nouveau Continent, c'est l'Amérique. Potentiellement, peut-être un Canadien ou un Mexicain, parce qu'il y en a, des gens là-bas qui ont de l'argent, et qui voudraient peut-être s'implanter en Europe, pourquoi pas. Il faut savoir qu'en fait, quand tout le monde fantasme sur le Moyen-Orient, mais réellement, quel club, on peut dire, on réussit, entre guillemets, avec un patron, avec un propriétaire du Moyen-Orient ? City, c'est clair, vaut des milliards. Un club coté en bourse avec le City Group, enfin, les Émirats Arabes Unis ont fait de ce club une marque nationale, enfin, tu vois, on peut dire que financièrement, ils ont réussi. Après, sportivement, au niveau européen, c'est pas encore ça. C'est un ténor du championnat anglais, mais il leur manque encore un cran pour aller faire une finale au Moyen-Orient des Champions. Et puis Paris, Paris, qu'on le veuille ou non, sportivement, en France, c'est réussi. C'est de l'investissement, c'est une marque PSG qui, depuis 10 ans, s'est développée. Il faut être objectif, les gars, s'il y a des Parisiens qui me suivent. Voilà, il ne faut pas t'entendre tout le temps leur taper dessus. Le Qatar a fait un bon travail pour la marque PSG, en recrutant au début des Beckham, etc., pour exporter la marque. Bon, pareil, sportivement, il leur manque un cran pour arriver au bon Ligue des Champions. C'est même dommage que, pendant quelques années, ils n'aient pas tenté de jouer l'Europa League, parce qu'ils auraient peut-être raflé une ou deux fois. Mais ce que je veux te dire, c'est, hormis ces deux clubs-là, il y en a eu, des clubs appartenant à des propriétaires du Moyen-Orient. Est-ce qu'ils ont réussi ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y avait eu Gironne, j'avais cité dans une vidéo. La preuve, tellement, c'est des clubs qui ne sont pas percés, pourtant qu'ils appartiennent à des mecs là-bas des pays du Golfe, que ça veut tout dire. Si tu n'appartiens pas, pour moi, ton propriétaire n'est pas l'État, en fait, comme le Qatar à Paris, et comme les Émiratis qui sont sous fonds d'investissement aussi des TenCity, je pense qu'en fait, le fantasme des milliardaires du Golfe, ça, ça limite. Il y a la limite. On le voit bien, ils arrivent, ils ont un milliard ou deux de fortune ou plus, comme ma courte, mais ils dépensent mesurément. Je ne sais pas si ça se dit, mesurément, bon bref. Avec précaution. Rappelle-toi celui de Malaga. Voilà, de Malaga. Il avait acheté plein de joueurs, Van Nistelrooy, Toulalang, etc., Cazorla. Bon, c'est fini, on ne t'en plus parlé. Attention, ces rumeurs et ces fantasmes du Moyen-Orient. Ça ne veut pas forcément dire la réussite. Soit tu appartiens à un groupe d'investissement qui est financé par l'État. Donc là, il y a des fonds, il y a des fonds, etc. Sinon, en fait, c'est comme si tu prenais un investisseur de Russie, d'Inde ou d'Amérique. Il va faire attention. C'est son argent personnel. Et oui, il faut faire très attention. En fait, voilà. Bon, le sujet, ce n'est pas la vente de loi. De toute façon, en ce moment, on est un peu comme ça. Avec la rumeur Boudjela et tout, on ne sait plus trop quoi penser. Moi, je te dis, je suis encore méfiant de ça. Je trouve que ça fait trop de bruit. Il s'est affiché. Bon, il a porté son projet. Il s'est annoncé. Est-ce que ça plaît à Macourt ? Je ne sais pas. Est-ce que Macourt maintient qu'il n'y a pas de vente du club ? Parce que les élections municipales ne sont pas encore finies à Marseille. Il y a un troisième tour. Et je pense, comme je te le dis depuis des semaines, il n'y aura jamais d'officialisation de vente tant qu'il n'y aura pas la municipale de Marseille réglée. Parce que, qu'on le veuille ou non, le potentiel futur maire de Marseille, même Gaudin avant et comme le prochain, et comme l'était aussi Gaston Deferre, ont énormément d'influence à Marseille au niveau du foot et de l'OM. Donc, peut-être qu'avant de vendre, il fallait vraiment savoir qui était en place à la mairie, que le futur acquéreur sache qui il va être, de quel bord politique il va être, et surtout, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va lui ouvrir les portes ? Est-ce qu'on va lui donner l'accès au stade Vélodrome ? C'est-à-dire lui vendre le stade potentiellement ? Il y a beaucoup de paramètres que nous, simples supporters, simples youtubeurs, simples consultants, même les journalistes, certains ne savent pas. Donc, je dis, ne partons pas dans des délires. Moi, je dis, il faut attendre. Élections, il y a toujours le dossier Parc Chano. Moi, je pense que ça existe toujours. Et après, on verra, on verra. Soyons patients. Et puis, arrêtons de cracher sur la direction pour l'instant, tant qu'elle fait un travail correct et propre. Voilà. C'est à vous, maintenant, de commenter cette vidéo. Si elle t'a plu, de donner ton avis sur PUBG, sur le joueur. Si tu as des idées de joueurs pour le mercato. Un petit peu sur la vente, toi-même, si tu veux en parler. Même si ce n'était pas le sujet principal de la vidéo. Et puis, voilà, à quoi dire de plus. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. À très bientôt pour peut-être une prochaine annonce mercato ou autre chose. Voilà. Allez, off. Portez-vous tous bien. Et tapas, qué tal, chorizo et paella. Allez, ciao, ciao tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501